Bonjour et bienvenue sur la chaîne, la moto est en panne, alors si tu regardes bien l'antiparasite est enlevé, c'est normal, mais j'ai aussi d'autres problèmes Voilà, la batterie est déchargée, bon la batterie est déchargée à force de vouloir tenter de le faire démarrer, bien sûr avec l'antiparasite branché à la bougie, soyons pas débiles Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé avec la moto ? Une petite histoire à vous annoncer, tiens, à vous dire Alors, avec la moto, je suis tombé en panne sur la rocade limitée 110 km heure, je me mets à doubler une Merco, je le double Au même moment que je me mets à doubler, je la dépasse de 5 mètres, la moto qui plonge, du coup tout de suite j'avoue sur l'embrayage pour être en roue libre La voiture que je doublais, elle a pris la sortie, la birefucation là, bref, la sortie, du coup, personne derrière moi, personne à droite Je me déporte à droite, arrêt d'urgence, je le mets sur le côté Bien sûr, je ne sors pas le gilet jaune parce que je n'en avais pas Et je ne mets pas les feux de détresse parce que la moto n'en a pas Du coup, j'essaie de la redémarrer, la redémarrer, la redémarrer Rien, elle ne veut rien savoir, mais absolument rien savoir Alors du coup, de la sortie où je suis tombé en panne, j'avais 10 mètres Mais entre là où je suis tombé en panne et la route qui rejoignent la sortie, il n'y avait pas de barrière de sécurité Donc du coup, en gros, j'ai traversé le gazon avec la moto en train de la pousser et sortir de la rocade comme ça Voilà, donc, tout ça, c'est bien Du coup, j'ai poussé de la rocade jusqu'à un endroit, je l'ai laissé, j'ai été travailler On m'a ramené pour travailler et je suis venu la récupérer au soir Au soir, j'ai la bonne idée de vouloir ramener la moto à la maison, ce qui est normal, je préférais qu'elle se fasse voler Ouais, mais j'ai la bonne idée de vouloir la tracter, bien Sauf que le tractage, lui, s'est mal passé Mais très mal passé Première tentative, je perds la corde Deuxième tentative, je perds la corde aussi Mais là, je manque de tomber Troisième tentative, pour éviter que la corde se barre Je l'accroche ici Mauvaise idée Je le tiens La corde, elle se barre de ma main Parce que c'est une corde en nylon et avec les gants de moto, ça glisse Hop, homme-femme, elle ne voit pas Elle, paf, elle tracte La moto, elle tombe, je ne sais rien Ouais, je ne sais rien Du coup, je pensais qu'elle l'avait vue Je me mets à vouloir relever la moto, elle réavance Oh, misère Elle m'a traîné sur à peu près 30 cm Je me suis Mais je suis tombé Bien comme il faut Du coup, je me suis blessé Ici à la jambe Bah là, il y a à peu près maintenant deux semaines Ici à la jambe Ici, j'étais blessé Et À ma cuisse de gauche Eh, droite Ici, j'avais un hématome Voilà Donc ça fait à peu près deux semaines que la moto est en panne Et Bien sûr Dans la chute Et dans le tractage Ici Serrier Ici Serrier Il y a ça qui a tapé à terre aussi Logiquement Sur ce point de vue là Il n'y a rien d'autre Qui a tapé Il faut juste que je la redresse Pédale de frein Il faut que je la change Là, elle est complètement pliée Elle était complètement bloquée J'avais la roue arrière bloquée Du coup, bah moi J'ai Comme un sangouin Tu sais Pour éviter que Je me fous Que ça m'emmerde Un coup de pied dedans Comme ça Pour essayer de la redresser Parce que j'avais Le calepier Qui restait bloqué Comme ça Avec la pédale de frein Qui était Complètement Jusqu'ici Donc J'étais comme ça Un coup de pied dedans Elle est toujours bloquée Voilà Pour là que Je la change Parce que là Il n'y a pas à qui va Pareil du coup Pour le Le feu stop De la pédale arrière Il faut que je le règle Parce que du coup Lui Il a pris cher aussi Avec le ressort Comme j'ai été À coup de pied dedans Ensuite Là je regarde Il était toujours Ça c'était déjà cassé C'était Là Voilà Ça ça a tapé à terre aussi Et mes colsons Qui font office De pièces fusibles Ça a marché Parce que Du coup La pièce Elle est bien restée collée Et c'est les colsons Qui sont cassées Voilà Donc mon montage Fusible A fonctionné Donc il y a ça Bon ça C'est pas très grave On va peut-être plier Là aussi Le pédale de frein Et normalement Et là aussi Là ça a touché Voilà C'est les seuls Tous qu'ils ont touché Voilà Donc le pédale de frein Arrière A retrouver Parce que là Je l'avais déjà Redressé une fois Là ça reste peut-être De cassé Donc je vais essayer De retrouver une autre Parce que Au moins On va repartir Sur un truc On va dire Qui est Peut-être Plus fiable Là Recherche de panne Il faut que je Retire le réservoir Il est plein J'avais fait le plein Et le réservoir Est plein Donc il faut que Je retire le réservoir Là il va peser A peu près Une trentaine de kilos Le réservoir Le réservoir retiré La selle a retiré Pour pouvoir Avoir accès En dessous Je peux avoir J'ai l'accès De la bolterie De chaque côté Mais là il faut Que je la recharge Mais il faut aussi Que j'ai l'accès A la bobine Et la bobine Elle est en dessous Du réservoir Donc ça Le premier truc Que je vais tester C'est la bobine J'avais déjà testé La bougie En étant en panne Parce que j'avais Une bougie Dans la trousse Ce n'est pas La bougie Pas d'étincelle Donc Première hypothèse La bobine Comment je vais contrôler Il me faut que La batterie Soit chargée Et ensuite Je vais mettre Un multimètre Au bord de la bobine Voir déjà Si le courant Il passe Si le courant Il passe Jusqu'à la bobine C'est que déjà Tout ce qui est Après Et tout ce qui est Avant la bobine N'est pas cramé Parce que Je voudrais dire Que c'est la bobine Qui est cramée J'ai déjà été voir Chez la concession Yamaha Une bobine On la trouve encore C'est 150 euros Neuf C'est pas excessive Je vais repartir Sur une bobine neuf Pour la moto Au moins Je serai sûr Que ça va tenir Je serai sûr Que ça va tenir 30 ans Et moins de 46 000 km Par l'occasion Je vais faire La vidange Parce que J'avais réutilisé La même huile Que quand J'ai cramé L'embrayage En tractant le fourgon Donc là Je vais appartir Sur une vidange Nouveau filtre Et au moins On va lui refaire Une petite santé Pour cet été Alors Je vais retirer La petite vis Ouais C'est bon Il m'en restait Une sur les deux Je vois Une qui s'est sauvée Voilà Donc la petite vis Hop Il faudra que Je pense aussi Elle va acheter Un filtre ailleurs Parce que J'ai toujours pas Changer le filtre ailleurs Depuis que j'ai acheté La moto Ça c'est un fait Ça Ça se déboîtait Il y a une bise là Alors C'est censé être Un truc Dévontage rapide Mais Avec des vis C'est pas très rapide Voilà Logiquement C'est pas censé Tomber en pâte Parce que Ce modèle Là Avait été produit Et c'est pareil Pour pouvoir faire Le Paris Dakar Dans les années 90 Donc c'est une moto Qui est censé Pouvoir faire Le Dakar Sans pépin Et c'est en même temps Pour ça Que j'ai pris Cette moto là Parce que ça Des 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 Ben La marque Yamaha Honda Kawasaki Sushiki Ce sont des marques Fiables Donc Pas de soucis Sur ça D'un niveau mécanique Quand tout est neuf La moto Elle a quand même 30 ans Donc ouais C'est un investissement Que j'ai fait Sur cette moto là J'espère Qu'elle va me coûter Que je vais regagner Mes sous Quand je la revends Moteau mythique J'avais évoqué Déjà Dans une des vidéos Dans le passé Que la moto Je vais la faire passer A éthanol Elle ne passera pas Éthanol Elle ne passera pas Éthanol Pour la bonne Et simple raison Que un plein De carburant Pour cette moto là Je parcours A peu près 250 km Avec Voilà Je parcours 250 km Donc Si je devrais J'ai même Cette pièce là Qui est Le plastique Qui s'est dessoudé Donc même Si je devrais La faire passer Éthanol Je vais encore passer Je vais faire Moins de 250 bandes A peu près 190 km Et ça Non Ça Non Je Non La moto Elle va rester essence De toute façon Pour le peu Que j'ai roulé Avec la moto Ça ne consomme pas Hein C'est un C'est un 0 C'est un 0 0,66 Litre De cylindrée Donc Je ne vais pas m'embêter A faire passer Éthanol Il restera Celle-ci A l'essence Voilà De toute façon Vu au prix Du carburant De l'éthanol Qui est sans flamme Ça ne vaut Plus la peine Je ne serai pas Du tout rentable Autant que je le laisse A l'essence Que à l'éthanol L'éthanol Ça va me coûter Plus cher A rouler Avec celle-ci Que à rouler A l'essence Alors Et c'est surtout Sur la moto Ce qu'on veut C'est que On puisse quand même Faire Beaucoup de kilomètres Sans devoir Sans devoir Faire le plein A chaque fois Ça c'est bien Donc l'éthanol Il est plein Je dois retirer Ça aussi Je ne voulais même plus Comment le retirer C'est ça le truc Comment le retirer Il y a une vis là Il y a une vis en bas Ok Voilà Ça fait un petit moment Qu'on n'avait pas parlé De moto Sur le chef Voilà Ça doit que le printemps Y arrive Parce que moi Il y aura beaucoup plus De moto Qui reroule Et moi C'est pas le fait Que je n'ai pas voulu Je vais la prendre Pour l'utiliser Non C'est que J'avais le fourgon A tester avant Ensuite Ouais Donc voilà En fait Il faut que je retire Tout Tous les carénages Sont à retirer Pour pouvoir Retirer le réservoir Ouais En moins C'est censé être Une moto Où tu peux réparer Rapidement Mais là Il faut tout démonter Mais tous ces motards Tous ces motards Qui disent Oh Il ne faut pas Une rayure Sans la moto Non Il faut que ça soit Propre Nickel On ne sent pas les couilles Mec On ne sent pas les couilles Qu'elle a des rayures Justement Elle vit Elle a une histoire Elle a du vécu Tu vois Les motards Comme ça Vous n'êtes que des Alors ici Ce ne seront pas Tous les mêmes vis Parce qu'il y en a Qui sont en plastique C'est ça Rien que je l'enlève Il y en a en plastique Et il y en a Ah oui Ah je ne l'avais pas vu ça Ah ça je ne l'avais pas vu Je ne l'avais pas vu ça Que c'était cassé là Regarde Ça je ne l'avais pas vu Ça à mon avis C'est quand la corde Assez retendue Elle a fait appui dessus Flaque Ça je ne l'avais pas vu Tu vois En gros En gros Tous mes carénages sont pétés Bon elle devrait aller Se retirer Mais elle est emmerdée Avec le carburant Je n'ai pas d'effet Again Voilà Il n'y a pas de temps Sur le réservoir Ça pisse par le nez Voilà 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 Il est lourd Hop Et batterie qui est ici Je sais que ce n'est pas le fusil principal Sinon je n'aurai pas le jus Quand je tourne la clé Mon problème Moi bien de quelque part Là La bobine Elle est de ce côté là Je suspecte que c'est elle Le problème Hop Premier truc à faire Je vais pincer un peu Et puis je vais mettre Le multimètre Voilà J'ai mis le contact Alors je ne sais pas Quel est le plus Quel est le moins Alors Déjà comme ça Et comme ça Il n'y en a absolument rien Ça ne va pas être facile De les prendre tous les deux Voilà Et si je fais ça Bon on a du jus qui passe Pas du jus On a Parce que la batterie est déchargée Donc Je suspecte Que le problème Est bien la bobine Je recharge Attends maintenant Je vais essayer le booster Ok Donc On a eu On a eu 12 volts Qui est bien passé 12 volts On a eu du 2 volts Et quelques Je ne sais pas exactement Combien de voltage Doit passer Par là Mais là En tout cas On a bien eu On a bien 2 volts Donc On a Du courant Qui passe Mais Du courant Qui n'envoie rien A la bougie Voilà Donc Je vais essayer autre chose Non je ne peux pas Essayer autre chose En fait Parce qu'il n'y a qu'un câble Voilà Donc ça c'est un positif Je vais mettre une bougie J'ai bien du courant Qui est passé Je vais mettre une bougie Je vais essayer Je vais essayer Je vais essayer de voir Si je n'ai pas Une étincelle Qui se produit Logiquement Je ne vois rien A voir Il n'y a bien rien Qui est passé N'ayant plus de bobines D'allumage Pour des scooters Ou des Bobinettes 50 cm3 Du coup Je ne peux pas tester Si il y a Bien Si j'ai bien Étincelle Du coup Là Je ne peux pas Vraiment savoir Si c'est la bobine Qui est cramée Ou non Malgré Malgré Que j'ai bien 2 volts Qui arrive Donc il faut que je fasse des recherches Pour savoir Combien Doit arriver Au niveau des câbles D'ailleurs J'ai essayé Comme ça Sans La bobine Voilà Donc là Déjà Je suis à 0,28 Volt De courant Qui passe J'espère Prendre une châtaigne Ok Bon J'ai vu 9 volts Qui passe Donc Il y a bien Du jus Qui passe Là Donc Mon problème Je pense Que c'est uniquement La bobine Qui a décidé De De partir Donc du coup Moi Je vais Essayer De trouver Une bobine Parce que Je n'ai pas envie Non plus De mettre 150 euros Même que Je crois Que je vais finir Par le faire Bobine Mais Pour voir Si c'est bien La bobine Qui est défectueux Bon moi C'est la bobine Qui est défectueux Parce que Sur la SR J'ai eu Le même souci Puis Elle coupait De l'allumage Elle coupait D'allumage Elle ratatouillait Tout ça Et c'était bien La bobine Qui était défectueux Voilà Donc moi Je me retrouve Une bobine Et en entendant Je fais la vidange J'avais commencé A faire le montage Donc du coup J'ai une partie De l'atelier Auquel je ne vais pas Vous montrer Parce que du coup Là c'est vraiment Un grand chantier J'ai reçu la bobine J'ai reçu la bobine Un mois après Un mois après C'est énorme Combien de temps Je l'ai commandé Un mois après Je l'ai reçu Pour toi C'était indiqué Livré Dans les 4 jours Enfin bref Un mois après Là cette nuit J'ai rechargé La batterie De la moto Entièrement J'ai déjà commencé A poser la bobine C'est pour ça Que tu as pu voir Les TCL Juste avant Donc cette bobine Là A mon avis Ça doit être Une contrefaçon Enfin Une contrefaçon Un truc non officiel Chinois Je ne sais quoi Je l'ai acheté Sur un site moto Un truc Alors je commande Du Yamaha Et je reçois Le carton Où c'est marqué Moto Guzzi Je ne sais pas Ce qu'ils ont Les motos Guzzi Comment ils sont A quoi ça ressemble Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que ça Ce que j'ai dans la main C'est une longueur De câble de bougie En trop Et j'ai besoin Que de ça Ils m'ont envoyé Quasiment un mètre De longueur De câble de bougie Donc Ça c'est été avec C'est fourni avec La bobine est là C'est pas tout à fait La même Dessus Il n'y a aucune Aucune numéro Il n'y a aucune référence Pas indiqué Où ça a été fabriqué Il n'y a rien de marqué dessus Je ne sais pas Si ça va durer Dans le temps Mais en tout cas Il n'y a rien de marqué dessus J'ai vu aussi Que les cosses Elles sont enlevées facilement Du coup Je les ai resserrées La bobine Elle n'a pas Les mêmes fixations Tout à fait adaptées Parce que Normalement Ici Il doit être Un peu plus à l'intérieur Un peu comme Cette bobine là Tu vois Il doit être Comme ceci Tu vois Lui il est juste Au dessus de la patte Il est en haut Là C'est sur le côté Donc du coup J'ai quoi comme câble J'ai un câble d'huile Qui passe là Donc du coup Je suis en contact dessus Et ça Ça c'est pour les vapeurs d'huile C'est pour les vapeurs d'essence Et vapeurs d'huile Qui sont dans le carburateur Regarde Tu as un filtre ici Puis ça recrache C'est par là Voilà Donc mise à l'air Voilà Pour les vapeurs d'essence C'est dans le carburateur Donc là La ref C'est une bobine Je crois que c'est d'origine Ou alors c'est des têtes d'occasion Parce qu'il y a une peinture rouge dessus Il y a peut-être une bobine d'occasion Voilà En tout cas Celle-ci Elle a une référence Dessus Voilà Tu vois Celle-ci elle est marquée Celle-ci Il n'y a rien Il n'y a rien de marqué Donc livrée sans antiparasite J'ai remis du coup L'antiparasite Ça c'est La bougie avec laquelle Que j'ai reçu la moto Mais c'est pas la bonne Indice thermique Celle-ci Normalement Cette bougie-là C'est pour être utilisée Dans des conditions Très chauds Ouais Très très chauds Je suis censé tourner Avec un indice thermique De 8 Ou de 9 Là j'ai un indice thermique De 7 Donc la bougie Ne va pas fondre Parce qu'à mon avis Le bonhomme Pour rouler avec Mais c'est pas Le bon indice thermique Je la conserve C'est exactement Alors Attends Voici C'est exactement La même bougie Sauf qu'il y a un 7 A la place du 8 Ou du 9 Celle que j'ai actuellement C'est du Du 9 Qui me semble Que j'ai mis Dedans Pour une utilisation normale Et après Normalement L'autre qui est au-dessus La 8 Si je ne me cours pas Dans les sens Non La 8 C'est pour une utilisation Un peu plus compétitive Sportive Tout ça Pour éviter Que la bougie Elle fonde Pour dire Que tu dormis Plein sa race Blue Blue Je te vois Qu'est-ce que tu fais Là-bas Allez Regardez Là-bas On voit des papattes Et là-bas Lui Blue Tu vas ravoir Tu vas être un chamoucheté Si tu restes là Allez On part dans le foro Alors Maintenant le but du jeu Tant que j'ai l'allumage Hier j'ai essayé de la faire démarrer Je n'ai pas réussi à la faire démarrer Pour moi il n'y a plus du tout d'essence Dans le carburant Donc impossible de la faire démarrer Je vais remettre le réservoir par dessus Je vais déjà reconnecter l'antiparasite Dessus Pour bien faire aussi Après je vais encore dire Que le bobina ne va pas Alors que j'ai l'antiparasite Voilà Il n'est pas branché Ce qui est bien sur l'itinérée Comme sur les trails Les trails plutôt Les trails off-road Tu vois Déjà De l'une c'est fait Pour être Accepter une limite d'eau Donc on va dire Que tu as une limite d'eau Tu peux passer jusqu'ici Parce qu'après c'est la batterie Moi je pensais Que tu pouvais aller jusqu'au-dessus Jusque là Tu vois à peu près Parce que là Tu as la boîte à air Le problème c'est que Si là au niveau du carburant C'est plus étanche Non Là tu as la batterie Mais au moins Si tu as des projections d'eau Sur celle-ci Comme là La bougie elle est Dans le bloc Ça Autour En gros C'est pour faire un joint d'étanchéité Pour pas que l'eau S'infiltre dedans Et puis Que Et puis que En gros L'étincelle C'est plus dans le bloc Mais c'est à l'extérieur du bloc J'avais eu le tour Je ne sais pas si vous vous en rappelez De la première vidéo J'avais eu le tour Et j'avais lavé Bon Je ne veux pas que j'installe le site là dessus T'es le voie Sinon Je peux Si je peux Je peux aller faire Il a remis à peu près sa place Bon En tout cas Ça ne vit pas Et carburant Je l'ai entendu se remplir Donc on va activer le choc Si tout se passe bien Alors il est démarré Si ça pouvait être aussi simple A chaque fois Voilà Un peu d'essence Une nouvelle bobine Et ça repart Voilà Je suis de nouveau véhiculé Bon On va le faire démarrer J'ai une fuite de quelque chose Alors c'est où ça fuit Ça fuit là Ça fuit là Ça fuit là Ça fuit ici Ça fuit Ça fuit en haut Ça fuit Ça fuit au carburus Ok Ça fuit au carburus C'est le carburus Bon De toute façon Je le retire Ça fuit au carburus C'est le carburus C'est le carburus Sous-titrage ST' 501 Bon, je vois pourquoi le carburant pisse, pour moi comme il était vide, le pointeau, ça doit être le pointeau qui ne s'est pas remis correctement, là j'ai frappé dessus on va voir, je règle ce problème là et je reviens vers vous Voilà, carburateur démonté, il y a de la rouille dedans, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le fait que la moto est restée trop longtemps à l'arrêt, par les anciens propriétaires, mais voilà, regardez, il y a de la merde et je ne l'avais jamais ouvert En plus de ça, le joint a été mal monté, donc c'est pour ça que, je suppose, c'est pour ça que ça fuit, comme il n'y a plus d'essence en dedans, il a fini par craquer, parce qu'il est plein, tu vois l'oeil est croqué J'en ai recommandé un nouveau joint, mais on le verra plus tard dans la vidéo, tant qu'il arrive, je ne l'ai pas encore maintenant J'ai été chercher du nettoyant carburateur, j'espère que c'est vrai, parce que je n'ai jamais utilisé ce genre de produit Ah, bah, essayez-toi bien Bon, bah, finalement, ce produit est bien C'est pas de la merde, ça fonctionne Par contre, tu sais, ça a l'odeur de la peinture à la bombe La même truc, je ne dis pas ça parce que c'est la marque Moupi qui est elle-même la peinture à la bombe Mais, merde, ça glisse maintenant Ceci n'est pas de la merde Nettoyant carburateur, ah, si, ça me fait penser à l'éther Nettoyant carburateur, ça marche Bon, bah, en tout cas, du nettoyant carburateur, pour une fois, là, je suis bluffé Après, est-ce que c'était foire et crusté, je ne sais pas Mais là, bordel, là, ça m'a bluffé Ça a déjà été remis et il y a de la pâte à jour, au moins Pour le carburant lui-même, ce que tu peux voir Il y a de la rouille, tu vois, il y a un peu de rouille, il y a un peu de truc Alors, ce n'est pas censé rouler, c'est du laiton Mais, par contre, ce que je vais retirer, c'est le giclér Parce que, peut-être qu'il va valer de la merde Et ce petit giclér qui est là, qui lui va être difficile, lui, là, c'est le giclér d'Alentic Là, je pourrais passer à l'éthanol, mais ça ne sert à rien Avec le prix de l'éthanol qui a augmenté, tout ça, ça ne sert à rien Je vais essayer de retirer le pointeau Parce que c'est lui qui doit être bloqué Et qui fait aussi que ça fuit En gros, je vais repartir sur un truc vraiment qui est, on va dire, à peu près tout propre Tu vois Je vais tout nettoyer Carbis nettoyé, il est remonté J'ai déjà fait un premier test Alors, soit la batterie est fléblarde Soit il faut que je la change Parce que je l'ai laissé toute la nuit charger J'étais à 14 volts ce matin en arrivant Là, j'ai voulu la refaire démarrer La batterie ne voulait pas se relancer J'ai dû utiliser le booster La moto fonctionne Ça ne pisse plus Voilà Hop Voilà Il n'y a plus d'essence qui coule Là, il me reste à remettre la boîte à air Elle a remonchonné dans le carburateur Refixer batterie Refixer l'amortisseur de gaz De l'amortisseur Regresser la chaîne Parce que je vois que La chaîne a besoin d'être redressée Mais il faudra qu'avant je la nettoie aussi Là, je la nettoie à l'essence directement Il faut que je redresse la pédale de frein Et le joint de carburateur J'avais dit qu'on va le voir ça dans La suite de la vidéo Mais je le changerai moi-même Hors caméra De toute façon, c'est juste un joint Au pire, je vous le montrerai Là, le joint, c'est exactement le même Ce que j'ai fait Parce qu'avec les produits un peu Un peu pétrolier Les caoutchoucs Ce qu'ils ont tendance à faire C'est qu'ils se dilatent Ils deviennent tout flas Ce qu'ils se dilatent Un peu comme les freins Sur des deux roues Dedans, il y a un truc en caoutchouc Tu viens le mettre dessus Et gros, dans le mettre au cylindre Ça fait pareil Quand tu veux pour le remettre En gros, ça déborde de partout Ça n'a plus sa place Ce que j'ai fait C'est que j'ai pris des câblements thermiques Je l'ai chauffé Du coup, ça l'a rétracté Et j'ai pu venir le remettre Là, pour le moment Il ne fuit pas Je n'ai pas mis de pâte à joint Là, il ne fuit pas J'attends l'autre joint Pour le moment, je vais l'utiliser comme ça Qu'est-ce que je voulais encore dire ? Oui, la vidange a été faite D'ailleurs, j'ai repassé les 4 litres 4 litres d'huile Et je crois même qu'il en manquait de l'huile Je crois que c'était 4 litres et demi Il me semble Et j'avais un bidon de 4 litres Voilà Autre chose Aussi, il va falloir que je change C'est mon câble de starter Je ne peux pas remettre d'écrou En gros, le pas de vis en plastique est lisse Je ne peux plus mettre de pas de vis Je peux juste le coller Puis voilà Donc, tout ça Il faudra aussi que je vois pour mon échappement Avant qu'il commence à percer Parce que là, il n'est quand même pas mal rouillé Mais ça, c'est des petits détails Que je vais faire en vidéo Donc là, je vais remonter la bécane Et puis, on va aller faire un tour avec Voilà Donc oui, pour les carénages cassés Pour le moment, je vais les laisser comme ça Pour lui, la bulle qui est pétée Je vais venir mettre du gros scotch gris Qui colle Je vais lui mettre ça derrière Et puis, je verrai ça plus tard Pour refaire la fissure Parce que j'ai de la fibre J'ai de la fibre, j'ai de la pâte Mais je n'ai pas de durcisseur Donc, ça, je verrai plus tard Au pire, je verrai cet été Quand j'aurai un peu plus de place ici Voilà Donc, remonter la bécane Et puis, on va aller faire un test On va aller voir déjà Si la bobine a exactement la même performance Voilà A tout de suite Bon, j'ai fait le test avec la moto Bizarrement, soit j'ai oublié d'enregistrer Ou je ne sais quoi Parce que je n'ai pas le clip Alors, j'ai fait le test Là, c'est pour la prochaine vidéo Que vous allez voir Donc, j'ai fait le test avec la moto Elle roule correctement J'ai la première vitesse Qui accroche l'embréal Donc, dès que je passais la première La moto a sauté Mais bon, ça le problème Il a l'air d'être réglé Souvent, on me le fait quand je ne roule pas Donc, quand je ne roule pas souvent avec Donc, ça, problème parti Ensuite Le guidon n'est plus droit Je suis Quand je roulais J'étais comme ceci Donc, j'ai ici Au niveau des Je ne sais pas si c'est des amortisseurs de potence Ou alors des amortisseurs de guidon Ou alors encore autre chose Mais en tout cas, ici Les Les tiges, ils sont pliés C'est-à-dire que là Si je prends le Si là, je prends le guidon Et je Pousse comme ça En gros, ici Je le plie Donc, un truc qu'il faut que je revoie Voilà Sachant que Quand la moto est à terre Une des façons pour le relever C'est En gros, tu prends au niveau du guidon Au niveau du guidon Tu te mets Le cul sur la selle Une main Au niveau de la Prothèse La poignée passager Une sur le guidon Tu Tu t'aides de tes bras Et tu t'aides de tes jambes Et tu pousses en même temps la moto En fait Tu pousses sur tes jambes Pour relever la moto Tu peux même le faire Avec De l'autre sens Le frein avant Comme ça Tu appuies Tu appuies sur le frein Et tu pousses Et comme ça La roue va se bloquer Et puis en gros Tu vas prendre Appuie sur les pneus Et tu vas redresser la moto Donc ça C'est un truc à faire Donc c'est peut-être moi Qu'il est plié Quand je l'ai relevé uniquement Parce que je me suis énervé Je l'ai repris par le guidon Puis je l'ai saqué par le guidon Mais d'une violence Voilà Donc la prochaine vidéo Elle arrive Sur les carénages Pour la soudure plastique Pour ceux que ça intéresse J'ai reçu le kit Et ça c'est la prochaine vidéo Donc voilà Pour la moto Ça roule Alors Problème des freins arrière Ils freinent moins bien La pédale Je ne l'ai pas changé Je suppose Que quand j'ai tapé dessus Au coup de pied Ça ne va peut-être pas Arranger les choses Non plus Pour pouvoir débloquer le frein Donc là En gros Ça freine moins bien À moins Qu'il y a peut-être De la graisse Ou je ne sais quoi Qui bloque Enfin Qui est sur le disque Mais en tout cas L'arrière Il freine quasiment plus Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Voilà Donc Il faut que je règle Ce problème là L'arrière Et ça je le fais En vidéo Pour moi C'est des bricoles Donc On se voit dans la prochaine vidéo Et ça sera pour les carénages Allez Merci d'avoir regardé Et j'espère que cette vidéo Sur la moto Vous aura plu Ça fait longtemps que je n'en ai pas mis Merci d'avoir regardé